Je m'appelle Joëlle, j'ai 30 ans, j'ai grandi à Bruxelles et l'Union Européenne, la Commission, tout ça fait partie de mon histoire. Quand j'étais petite, on chargeait la voiture et on partait en vacances en Espagne faire de la voile. A la frontière, le douani faisait vider la voiture, se discuter avec mon papa et puis on rechargeait la voiture. Après, on a décidé d'aller faire de la voile en Hollande. Quand j'avais 6 ans, j'ai vu qu'ils ont abattu un gros mur et ils ont fait plein de dessins dessus et tout le monde était très content. Du coup, j'ai fait pareil dans ma chambre. Bizarrement, ça n'a pas trop plu. Tous les jours, pour aller à l'école, je passais devant le berlément. Et puis un jour, ils ont dû en avoir marre de la déco parce qu'ils ont tout démoli. Ils devaient être nombreux à décider parce qu'ils ont mis super longtemps à se mettre d'accord sur les couleurs. Pour finir, ils ont choisi bleu et ils ont tout reconstruit. A la même période, de nouveaux voisins se sont installés. Des Italiens, des vrais, des gens calmes, discrets, jamais un mot plus haut que l'autre. Lui, avant, il était mineur. Non, mineur dans les mines. À coup de verre de grappa, on a petit à petit refait l'Europe. Et puis, il y a eu l'euro. Et pour les adultes, l'enfer a commencé. Un euro valait 40 francs belges, qui valait environ 6 francs français. Soit plus ou moins 2 gulden, soit la moitié de 3,8 Dodgmark. Fouuuuuh, ma tête. Ma mamie, elle s'en foutait parce qu'elle calculait toujours son pain en ancien franc. Et mon père, il écoulait ses vieux gulden dans les parcs maîtres. Finalement, on s'est tous habitués. Tout coûtait plus cher, mais c'était plus simple. En 2004, l'Europe a grandi. Moi aussi. Et je suis partie découvrir le monde. Enfin, j'ai fait un Erasmus au Danemark, grâce auquel je parle désormais couramment l'anglais, sans accent suédois. Tout était nouveau. Le pays, la langue, la culture. Première fois aussi que je vivais sans mes parents. En rentrant à Bruxelles, il a fallu que je devienne enfin adulte. Le traité de Lisbonne, les noms au référendum irlandais-français. L'Europe avait besoin de moi. J'ai donc fait un stage au Parlement européen. Aujourd'hui, j'ai épousé un espagnol. Et on a deux beaux enfants. Un peu espagnol et un peu belge. Ma famille et moi, nous sommes l'Europe. Tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada